Nous sommes engagés. Bienvenue aux Engagés publics, un engagé public sur la route, un engagé public en vacances. On est à Matane avec Pascal Bérubé pour une entrevue qui nous donne au cœur de son congé, de sa circonscription. On est arrivé tantôt, il y avait déjà en pleine discussion avec les gens du coin. Donc, j'imagine que la vie de député à Matane, c'est la proximité. C'est ici que je me sens le mieux. Matane, c'est ma ville natale, c'est là que j'habite aussi. C'est la municipalité la plus importante en population dans ma circonscription, mais elles sont toutes importantes. Il y en a 45, c'est le record au Québec, 45 municipalités différentes dans le comté de Matane, Matapédia et Métis, parce qu'il y a une troisième MRC qui n'est pas nommée. Alors, c'est chez nous, ce n'est pas la même ambiance que quand je suis à Québec et j'ai toujours hâte de revenir ici. On est à l'extérieur, on est à la boulangerie toujours dimanche, c'est ce qu'on dit? Oui, toujours dimanche. Pourquoi tu choisis cette place? Parce que c'est un des beaux endroits de Matane où les gens aiment venir un samedi matin, lire les journaux, discuter, amener leur ordinateur, travailler sur des projets. Puis Matane, son centre-ville, c'est un peu un symbole du retour des jeunes aussi. C'est-à-dire que la fabrique qui est une microbrasserie, toujours dimanche, d'autres petites entreprises ont démontré qu'on était capables de créer des choses à Matane. C'est un peu mon parcours aussi. Moi, j'étais parti pendant des années à Montréal. Quand je suis revenu, il n'y avait pas beaucoup de monde de mon âge, mais plusieurs autres sont revenus. Et puis, ce café-là, il serait très populaire ailleurs au Québec parce qu'on y mange bien, on y boit du bon café, puis on fait toujours des bonnes rencontres. Ça me permet de prendre le temps de discuter avec les gens et de réfléchir. Donc, représentatif de la vie qu'on coffre Matane aujourd'hui. Il y a bien d'autres endroits, mais celui-là est pas mal chouette. Vous allez pouvoir le vivre en direct, vous allez pouvoir le sentir. Il va y avoir des bruits de portes, des discussions de voisins de table. Il va y avoir des voitures qui vont passer, probablement même, et assurément, je dirais, des coups de vent dans le micro. Je pense que pour pouvoir sentir, avoir le feeling, avoir l'esprit de l'endroit, c'est quand même un petit prix à payer. Donc, bien, ça donne bien, écoute, ma première question, comment ça va à Matane? Tantôt, je suis passé, hier, je suis passé à côté du bateau, mais lui qui est pas mal plus petit. Ça se peut dire qu'il soit plus petit que l'autre. Il y a de très bonnes chances que la saga du traversier entre Matane et la Côte-Nord se retrouve dans le bye-bye, pour de bien mauvaises raisons. Souvent, on parle à Québec du troisième lien. Ça implique qu'il y en a deux autres, traversier entre la Rive-Sud et Québec. Bien, nous, notre unique lien vers la Côte-Nord, c'est le traversier. C'est tellement une saga incroyable que je ne sais pas par où commencer. Le Eiffug aussi, c'est un navire qu'on a fait construire en Italie, qui est notre navire principal. Bien, lui, il a eu toutes sortes de problèmes depuis le début. Et là, on est rendu, je pense, au quatrième remplaçant qui ne traverse pas. Alors, la société traversier n'est pas capable de garantir ce lien-là, qui est important pour notre économie, pour les touristes, pour la main-d'oeuvre abondante de la Rive-Sud qui va travailler sur la Côte-Nord. Alors, ça, c'est épouvantable. Alors, ça, le traversier, ça, je dirais, c'est le dossier le plus frustrant depuis le début de l'année 2019. Puis moi, je ne sens pas que le gouvernement du Québec a fait comme une gestion de crise. Tu sais, si le pont était fermé à Trois-Rivières, il me semble que ça irait plus vite, ou à Québec ou à Montréal. Mais ici, c'est vraiment un lien essentiel, puis on est obligé de faire affaire que la Société des traversiers du Québec. Et moi, j'aimerais mieux que ce soit le ministre qui débarque à Natan, puis qui dise, « Mais là, on prend ça en main, puis on va faire une enquête de la vérificatrice générale, puis on va indemniser correctement les gens. » En tout cas, je l'ai dit, c'est le dossier le plus frustrant localement depuis le début de l'année. Il y avait, tu as proposé d'ailleurs, tu as déposé une motion pour la compensation des citoyens et entreprises pour les pertes liées au programme du traversier. Qu'est-ce qui en est arrivé de cette motion? François Bonnardel est venu ce printemps ou cet hiver, en fait, nous dire qu'il y avait les choses bien en main, puis il a annoncé 110 000 pour la promotion touristique des deux côtés de la rive. 110 000 $? Oui. Alors, ce n'est pas grand-chose en promotion pour quelqu'un qui connaît ça comme toi. Et la meilleure publicité qu'on peut avoir, c'est que le traversier traverse, puis qu'on arrête d'avoir des commentaires négatifs des gens qui ne sont pas capables de traverser. Après, on a demandé l'indemnisation pour les usagers, pour les entreprises, les camionneurs. On n'a toujours pas eu ça. Ils disent, on va rembourser ceux qui n'ont pas pu traverser. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'alternative, c'est de faire 10 heures de route, de passer par Québec, s'en aller à Baie-Comeau ou à Sept-Îles. Perte de temps, perte de contrat dans certains cas, perte d'heures de travail, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de se rendre à temps à travailler. Donc, les pertes sont énormes. Et le gouvernement du Québec n'a toujours pas dédommagé correctement les gens de chez nous. Alors, on a déposé une motion. La motion, elle disait ça. Il y avait une pétition aussi qui avait été lancée. Elle a demandé aussi quelque chose d'assez essentiel. C'est que la vérificatrice générale du Québec puisse faire enquête sur le traversier. Le premier, celui qui est supposé être là, entre l'appel d'offre et la calcèche. Étonnamment, la CAQ a dit non. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse enquête là-dessus. On ne sait pas, les libéraux qui ont lancé ça, ce navire-là, qu'on soit en Italie, avec plein de problèmes que j'ai exposés le premier, j'ai fait une demande d'accès à l'information. Puis ça, c'était un peu étonnant. Alors, on n'a pas d'indemnisation, puis on n'a pas d'enquête, puis on n'a pas de traversier. C'est ça la situation en date d'aujourd'hui, début juillet 2019. C'est quand même intriguant de voir pourquoi on n'a pas enquêté là-dessus. Je ne sais pas. Parce qu'il y a matière d'enquête. En tout cas, moi, je fais enquête. J'en suis pas plein d'informations, mais en même temps, mon travail, c'est de m'assurer que le gouvernement du Québec puisse s'acquitter de ses obligations, c'est de faire traverser des gens d'une rive à l'autre. C'est une société d'État, la société de traversée du Québec. Alors, s'il n'est pas capable de le faire, il manque à ses obligations. Si c'était un privé, bien là, c'est tel quel, mais là, c'est un traversier public. Alors, il y a des obligations pour notre région. C'est un enjeu important. Ça me permet, en tout cas, d'en jaser avec toi, Denis, parce que c'est très important de notre région. Quand tu auras les résultats de l'enquête, tu me réinviteras. Oui. On fera un épisode que là-dessus. Oui. OK, fin de session. Est-ce que toutes les sessions se ressemblent? Ah non. Puis si ce n'est pas le cas, c'est quoi ton grand constat? Et c'est quoi l'apprentissage principal que tu as fait dans cette session-ci que tu aurais envie de nous exposer? Je veux parler des deux dernières sessions. C'est-à-dire que la première post-élection, là, c'était particulier parce que je n'avais pas de repères. Et je me souviens, la première fois que je me suis élevé, pour faire un discours relativement banal sur l'élection du nouveau président, je n'avais physiquement aucun repère. J'étais vraiment là un peu perdu. Je regardais en face, ce n'étaient pas libéraux. Puis nous, on n'était pas l'autre bord non plus. C'était la CAQ, c'était du nouveau monde. Les gens ne réalisent pas comment le Parlement a changé comme de composition. Là, on était rendu plus loin. Le groupe était plus petit. Donc, ça, c'était déroutant. Donc, c'était, disons, pas une session qui a duré très longtemps, mais jusqu'à Noël, disons, c'était assez intense. La vraie session, la vraie première session complète, c'était la dernière. Qu'est-ce que je retiens? Évidemment, il y a des projets de loi importants qui ont été discutés. Il y a deux qui ont été votés. Laïcité. Projet de loi 21. Projet de loi 9 sur l'immigration. Mais il y en a d'autres aussi qui ont été discutés. Les maternelles 4 ans, le cannabis et tout ça. Je dirais que là, c'est la session où le gouvernement a voulu rapidement démontrer quelles étaient ses priorités. Et je pense que ça a démontré aussi notre nouveau positionnement. C'est-à-dire qu'on a voulu, nous, être une opposition de propositions. J'expose ça récemment sur Facebook. Toutes les propositions qu'on a faites qui ont été votées unanimement. Il y a toute une série d'autres que je place en ligne qui n'ont pas été adoptées par les autres formations politiques, mais qui sont très bonnes aussi. Donc, moi, je trouve qu'on a fait un travail exceptionnel avec l'équipe qu'on a de députés et de personnel. Ce que je retiens, c'est que les gens sont satisfaits du gouvernement parce que c'est mieux qu'ils sont libéraux, c'est ça. Alors, si ton étalon de comparaison, c'est le Parti libéral, c'est sûr que c'est mieux. Le gouvernement a remporté parce qu'il y avait une volonté de changement. Mais après ça, ça dépend de lui. Alors, il a posé des gestes qui sont populaires. Il y en a posé d'autres qui sont impopulaires. Il a reculé sur des mesures importantes. Mais de façon générale, on voit qu'il y a une satisfaction en début de mandat. Moi, il y a beaucoup de mesures avec lesquelles je suis en accord. Des fois, on me reproche de le dire. C'est arrivé sans voix. Puis je le dis à mesure. Quand c'est correct, je le dis. Puis sur le projet de loi 21, par exemple, sur la laïcité, bien, on n'a pas voté avec le gouvernement. On a voté pour une loi qui aurait été bien meilleure si ça avait été celle qu'on proposait. C'est-à-dire qu'on avait proposé les CPE, les écoles privées. C'était beaucoup plus complet. Moi, je pense que ça répondait beaucoup plus aux besoins de la population et aux attentes de la population. On a voté avec le gouvernement. Puis on le disait quand on était d'accord. Quand on était en désaccord, on a essayé de poser des questions de façon positive, de façon constructive. Alors, moi, je trouve qu'on a bien fait notre travail. Puis il y a des défis importants. Cette session-là, en tout cas, moi, je suis heureux des objectifs atteints. Et pour une équipe de neuf, tu sais, qu'on a quand même perdu une députée pendant cette session parlementaire. C'est un des points saillants, des faits saillants, plutôt. On n'a pas pu prévoir ça. Si quelqu'un pensait qu'on pouvait prévoir ça, c'est faux. Je trouve qu'on s'en tire bien. Projet de loi 21. Est-ce que le Québec est raciste? Non. Il y a des racistes, comme partout dans le monde, en Occident, mais le Québec n'est pas raciste. Mais en même temps, l'enjeu de la laïcité, ce n'est pas un enjeu identitaire. C'est deux choses complètement différentes. Je veux le dire parce qu'il y a des gens qui en font un enjeu identitaire. La laïcité, essentiellement, c'est un choix. Une société fait de séparer le religieux du politique. Il y a plein de sociétés dans le monde qui l'ont fait. On le fait nous aussi. Mais là, c'est pour toutes les religions. Ce n'est pas de dire aux autres religions, on ne veut pas vous voir et on regarde juste la religion catholique. Ce n'est pas un enjeu identitaire. C'est un enjeu fondamental auquel on peut adhérer, celui de la laïcité. Alors, pour le Parti québécois, ce n'est pas un enjeu identitaire. Un vrai enjeu identitaire, c'est le défi pour le gouvernement, c'est la langue et la culture. Là, cet automne, il y a un défi pour le gouvernement. On est plusieurs à penser ça. J'ai lu Michel David récemment. Il dit exactement la même chose que moi. Ça fait toujours plaisir de voir que des fois, le grand Michel David, le chroniqueur, soit dit en passant, que je respecte le plus en politique, a la même analyse que moi. Le vrai test, ça va être la langue. Projet de loi 21, s'il y a des gens qui en font un enjeu identitaire et qu'ils trouvent un prétexte pour ostraciser des gens, bien là, non, on n'est pas dans ce camp-là. On est heureux que ça soit fait. Ça aurait pu être mieux fait que ça. Mais il y a d'autres défis. Si le gouvernement est vraiment sérieux dans la laïcité, il va falloir qu'on parle d'autre chose. Il va falloir qu'on parle de la fiscalité pour les recoupements religieux, parce que ça existe encore. Il va falloir qu'on parle du financement des écoles confessionnelles. Les écoles privées. Oui, puis les écoles privées. Alors, si on est sérieux, on va pousser plus loin de l'exercice. Et pourquoi pas? Pourquoi pas le salon bleu? Je m'explique. Là, on parle du crucifix, là. Mais plus que ça. Le crucifix, il va être enlevé. Moi, j'ai l'impression que quand on va revenir en chambre en septembre, il ne sera plus là. Je me suis informé avant de partir. Mais il va y avoir des rénovations importantes au salon bleu. Vous savez, le pavillon d'accueil a été rénové. C'est magnifique. J'invite les gens à venir visiter l'Assemblée nationale. Mais quand on va rénover le salon bleu, ils vont changer les pupettes, ils vont changer la configuration de la salle peut-être. Peut-être que ça va être un hémicycle, on ne sait pas. Moi, je trouve que c'est une belle occasion pour enlever d'autres symboles religieux, lesquels? Ah oui, il y en a plein. L'église anglicane. Parce que nous autres, au Québec, on fait partie du Canada. Ce n'est pas mon choix. Puis le Canada, lui, il est dans le Commonwealth. Il y a une reine. La chef d'État du Canada, c'est la reine Elisabeth II, qui est aussi, accessoirement, la chef de l'église anglicane. Donc, au salon bleu de l'Assemblée nationale, il y a plein de symboles de l'église anglicane. Moi, ce que je pense, c'est que quand on va rénover le salon bleu, on en profite donc pour enlever tous ces symboles-là de l'église anglicane. On a enlevé le crucifix, on va enlever tous les symboles religieux. Ça va être une vraie neutralité. C'est une proposition que je fais. On va amener ça dans les musées. Bien oui. Mais rendu ailleurs, on a deux salles de commission, flambant en oeuvre. La salle Claire Kirkland et la salle Pauline Marois. Elles sont magnifiques. Ce sont des belles salles de commissaire parlementaire. Le salon bleu rénové, moi, je m'attends à ce que ce soit quelque chose d'assez exceptionnel. J'en fais la proposition qu'on en profite pour retirer tous les autres symboles à la fois de la monarchie et de l'église anglicane. Pas très royaliste. D'ailleurs, les fédéralistes, ça, c'est un questionnement que j'ai depuis longtemps. Moi, si j'étais fédéraliste, je me dirais, j'aime le Canada, mais je ne suis pas obligé d'aimer la reine. C'est comme si ça venait en forfait. Ah, mais ils ont tellement peur que ça rouvre une brèche vers justement une discussion souverainiste. Les libéraux qui nous écoutent, là, il y en a. Il y a une course. Je te confirme quand même. J'ai des demandes pour aller faire des entrevues avec des députés libéraux. Il y a une course à la direction, là. Moi, je dirais, je ne sais pas, il y a moyen d'être fédéraliste sans être monarchiste. Puis soit du temps passant, au début de la législation, la CAQ, on leur a proposé de mettre fin au serment à la reine, n'a pas voulu. Ils sont attachés au Canada. C'est difficile à défendre. Oui, mais on en parlera éventuellement de c'est quoi ce nationalisme-là, parce qu'on a fait le recensement, puis je ne suis pas sûr de ça qu'ils sont si nationalistes que ça. En tout cas, ils séduisent beaucoup de l'électorat péquiste actuellement. Mais avec quoi? Ça ne se dit certainement pas que la langue de la culture. Avec les talons libéraux. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on prend aux fouilles sur la langue. C'est très décevant. On l'a fait, le test. J'ai entendu Simon-Jolin Barrette à Anne-Marie Dussault hier, au moment où on se parle. Et là, il dit la langue de travail, c'est le français. J'y tweet tout de suite. Parfait. Alors, pourquoi on ne va pas assujettir les entreprises de 50 employés et moins la loi 101? Et là, ils ne veulent pas parler de ça. Ils sont contre ça. Non, mais ça, c'est une des plus grandes du Québec. Ils disent que c'est trop de paperasse pour les entrepreneurs. Fait que là, la position de la CAQ, je réalise, c'est exactement la même que Philippe Couillard qui disait dans le débat des chefs. Il faut que ça parle anglais. D'un coup, qu'un boss qui vient au bout de la ligne de montage de l'achat et qui a parlé en anglais à celui qui est épouvantable. C'est incroyable. Mais la réalité, la suivante, la position du gouvernement de la CAQ sur les entreprises de 50 employés et moins, c'est exactement la même que Philippe Couillard. C'est pas banal. C'est légal, mais pas banal, comme dirait Lionel Carman. Votre directeur et comme envoyer une série de motions. J'aimerais ça qu'on... Tu en es beaucoup. Tout du travail du Parti québécois lors de la dernière session. Ça, c'est probablement celles qui ont été adoptées à l'unanimité, mais il y en a beaucoup d'autres qui étaient très bons. Il y a tout le temps un des trois parties qui a dit non. Regarde, côté rejeté, j'en ai juste trois parce qu'on a été limités. Puis tu... Oui, j'ai hâte de... J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Puis s'il y en a que tu as envie d'ajouter d'une façon spontanée que je n'ai pas... Je les connais pas mal parce que c'est souvent à moi qu'ils a écrits. J'imagine. Avec Marc Bouchard et notre équipe. Je m'attends à ce que tu les connaisses. Donc, création d'une équipe nationale sportive québécoise. L'opposité. Ça, ça a été... Un des sujets préférés. Allons-y, alors. Alors... En Écosse, ça c'est... Écosse. Écosse. Dans son équipe nationale. Porto Rico. Plein de nations dans le monde qui n'ont pas le statut pays mais qui sont habilitées à compétitionner dans les compétitions internationales. Je ne parle pas des Olympiques. Ça se fait. Alors, pourquoi quand on parle de ça à quelqu'un, c'est tout le temps comme une surprise? Bien, voyons. Comme si c'était de l'emblée. C'est une méconnaissance. Impossible que ça se fasse. Bon. Alors, il y a plein de sports. Là, je parle compétition internationale ou des nations où tu peux compétitionner. Si on est une nation, si tout le monde reconnaît qu'on est une nation, alors pourquoi on n'aurait pas des équipes nationales? Alors, on a proposé au gouvernement de souscrire à l'idée d'avoir des équipes nationales. Juste ça. Ils ont dit non. Et celle qui a répondu, c'est Isabelle Charest, la ministre du sport, qui s'est promenée avec un drapeau canadien tout le long de sa carrière olympique. J'ai du respect pour ça. Elle a dit, non, non, notre équipe, c'est Team Canada. Tu sais, quand je parle du nationalisme, la CAQ, c'est une coalition et dans la coalition, il y a pas mal de rouge. Mais ça, ça en était une belle démonstration. Alors, eux autres, c'est équipe Canada et quand il est olympique, M. Legault, il salue équipe Canada et tout ça. Moi, je trouve que c'est une occasion manquée parce que c'était l'occasion de faire preuve d'un véritable nationalisme, d'un véritable nationalisme d'ouvrir à ça. D'ailleurs, on a appris récemment qu'une équipe de hockey balle au plan international, celle du Québec a battu l'équipe du Canada. L'équipe canadienne dernièrement? Oui. Alors, c'est un vecteur identitaire. Puis là, quand Isabelle Charest, la ministre, que j'ai beaucoup souhaité en passant, mais là, là-dessus, elle est davantage canadienne que québécoise quand elle s'exprime là-dessus, elle dit, « Hey, on va faire de la politique avec le sport. » C'est quoi le sport au Canada? C'est pas de la politique. L'hymne national, le drapeau, on joue tous pour le Canada. Moi, je joue pas pour le Canada. Quand la canadienne nous dit ça, je joue pas pour le Canada. Alors, des équipes nationales. On est-tu une nation? Oui. Pourquoi on n'aurait pas des équipes nationales? Alors, ça, ça m'a dépassé. La CAQ a dit non. C'était ça, le rapport. Vous autres, c'est le team Canada, mais nous autres, c'est l'équipe Québec. Écoute, j'en ai beaucoup. Je peux toutes les commenter, mais en présentant ça, quelques-uns. Dans l'émotion rejetée, j'ai l'opposition au projet de pipeline GNL au Québec. J'ai la dénonciation du refus du fédéral autorisé Carlos Pujamón. Comment on dit? Carlos Pujamón. Carlos Pujamón. C'est un catalan. À venir au Québec. Oui. Et la compensation des citoyens et entreprises pour la perte liée au problème du traversier. J'en ai parlé tantôt. Ça, on l'a parlé. Donc, toutes les choses refusées. Sur le dossier de l'environnement, s'il y a une fierté que j'ai de la dernière session, c'est notre bilan, notre cohérence avec Sylvain Gaudreau en tête, les positions qu'on a adoptées, les propositions qu'on a faites. Vraiment, là-dessus, je trouve qu'on est les meilleurs à l'Assemblée nationale et de loin. Il y a une cohérence. Ce n'est pas racoleur. C'est du concret. Ça repose sur la science. Alors, notre opposition au projet, elle est d'autant plus courageuse qu'à créer des emplois dans les régions. Imaginez à créer des emplois même dans le comté de Sylvain Gaudreau, qui, lui, est notre porte-parole en environnement. Alors, c'est une équipe courageuse qui a des principes et des valeurs sur le Parti québécois. Il y en a bien d'autres où on a eu des refus qui sont durs à comprendre. Tu sais, les libéraux, c'est à lequel on est habitué, mais la CAQ, et c'est là qu'on a vérifié dans plein de cas, sur la langue aussi, que quand ça compte, ils ne sont pas nationalistes. Il ne faut pas confondre, des fois, des attitudes affairistes avec une attitude nationaliste. Ils ne sont pas nationalistes. En tout cas, ils se le disent, et moi, j'ai l'impression que c'est un positionnement public. C'était un élément de marketing politique. Et je n'ai pas vu la démonstration, moi, de ça, encore. J'ai une série d'autres motions qui sont intéressantes à regarder. Puis juste là-dessus, là où la comparaison, évidemment, les aides, les libéraux, c'était en-dessus de tout, les intérêts du Québec. C'était Canada d'abord. Là, je trouve que le gouvernement du Québec, c'est le service auquel on s'attend de la part d'un gouvernement. Comme les libéraux, autant de Robert Bourassa. Gouverner le Québec, ça implique nécessairement d'être nationaliste. C'est le minimum parce que notre situation géographique, notre positionnement historique, la situation linguistique, tout ça concourt pour qu'on soit nationaliste en tout temps. Il faut faire beaucoup plus que ça parce que sinon, on recule. Donc, j'ai une série de motions présentées par le Parti québécois qui ont été adoptées à l'unanimité. Il y a du stock. Donc, je prends mon souffle. Droit des francophones hors Québec. Oui. Hommage à Bernard Landry. Francophones hors Québec, c'est la crise qu'il y a eu avec le financement de l'université francophone, notamment, à la députée Amanda Simard, qui est combative, qui incarnait, pas elle seule, mais qui était à la tête. Ça demande une dose de courage. Énorme. Elle quitte le gouvernement. Le gouvernement venait d'être élu puis elle quitte. Ça prenait un courage. Alors, c'est le Parti québécois qui a amené cette motion-là. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les libéraux, ce n'est pas Québec solidaire, c'est nous autres qui l'ont amené. Fin de la prime aux médecins pour superviser les IPS. J'espère. Ça a du bien. J'espère. Toutes les primes aux médecins, on s'est opposé à ça et on pensait que c'était fini, mais finalement, les Québécois ne sont pas pour ça. Tout comme ils ne comprennent pas pourquoi les trop-perçus d'Hydro-Québec, un dossier qu'on a amené l'automne dernier pour qu'on a ramené au printemps, finalement, le gouvernement a reculé, mais ils ne vont pas vraiment payer les trop-perçus aux usagers. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce que les consommateurs d'hydroélectricité s'attendaient. Alors, c'est un autre enjeu où on a de la difficulté à faire entendre raison au gouvernement. L'abolition du délai de prescription pour les victimes d'agressions sexuelles. Véronique Yvon, Véronique Yvon, encore une fois, les enjeux sociaux qui ont fait preuve de leadership et Véronique, évidemment, les gens la connaissent. C'est vraiment une députée exceptionnelle, mais qui peut parler de plein d'enjeux. Vous savez qu'elle a étudié aussi en économie en Angleterre. Alors, il y a plein de facettes de Véronique Yvon qu'on pourrait découvrir et là, je ne fais pas la promotion de personne. J'ai vanté Sylvain Godreau, j'ai vanté Véronique Yvon qui, potentiellement, sont des collègues qui pourraient devenir candidats au leadership. On va en parler tantôt. J'ai mis ça égal. Oui. On va en parler tantôt de la course à venir. Il faut que je fasse attention, il faut que je sois neutre. Mais moi, je ne suis pas candidat. Je peux me permettre de vanter mon équipe. Tu peux parler de ton équipe comme chef, quand même. Je vante mon équipe. Fin au dépôt. OK, là, je vais t'en nommer une série. Il faut en défiler, sinon on va être jusqu'à 4 heures aujourd'hui. Donc, fin au dépôt illégal de sol contaminé sur des terres agricoles. Oui. Le droit du Québec a décidé de son avenir. Oui. On pourra en reprendre, je t'en nomme quelques-uns. C'est une posture d'un gouvernement national pour un parti d'opposition. Moi, je pense ça. Excuse pour les expropriés de Mirabelle. Ça, je fais une pause là-dessus. Vas-y. On va en faire. Mirabelle, on a obtenu une motion unanime d'excuse du gouvernement fédéral. C'est toujours pas fait. Alors, Justin Trudeau s'excuse légitimement pour plein de causes. Il y en a partout au Canada. Il est bon pour ça. Oui, mais il y en a trois Québec importantes sur lesquelles ils devraient s'excuser. Il ne l'a toujours pas fait. La première, c'est Mirabelle pour l'expropriation des terres agricoles pour la construction de l'aéroport. Là, on a une motion unanime. La deuxième, c'est Forillon. J'allais dire. L'expropriation sauvage en Gaspésie qui laisse encore des traces. On n'a toujours pas d'excuse du gouvernement fédéral. Et la troisième, on va faire 50 ans l'année prochaine, la crise d'octobre. Les gens qui ont été injustement arrêtés et accusés, c'est une honte. Alors, le gouvernement du Canada devrait s'excuser. Ça devrait être fait depuis longtemps. Ça m'étonnerait qu'on aille ça sous le gouvernement Trudeau. Alors, il y en a trois. La première, le Mirabelle. Mirabelle, c'est fait déjà. La motion est adoptée. J'ai rencontré une représentante des expropriés. En fait, deux représentantes. Elle était parfaitement émue. Salut. Ça va bien? Oui. C'est vrai? Oui. Tu n'es pas ça la merde de ce temps-ci? Non, je ne peux pas de mon frère. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Durand le 150e. C'est sûr. Parce qu'on a bien fait une photo. Hum hum. Arrête. Je n'ai pas pu être là pour l'inauguration. On va faire ça avec plaisir. Tu peux même le faire avant si tu veux. Je passe souvent à la décembre. Ok. On va te faire ça avec grand plaisir. Un mois-ci. On va être un beau moment. Je dois beaucoup à ton père. Salut. Bye. Ah, mais à BDSt, je suis en territoire plutôt sympathique. Ah oui? Ah, le comté à ma collègue Véronique Yvon. Avec grand plaisir. Bon, alors, est-ce que je peux expliquer ce qui vient de se passer? C'est à fait, avec plaisir. Le lien de proximité avec les citoyens de mon comté. Ah, excuse-moi juste pour que les auditeurs comprennent. On est en train de, vous nous entendiez. Puis là, live, il y a quelqu'un qui passe derrière sur le trottoir. On est sur la terrasse. Vous allez voir les photos sur le compte Facebook. Puis, il y a un citoyen comme ça qui interpelle Pascal. Maintenant, vas-y Pascal. Alors, ça, c'est Majéla Raimond. Majéla Raimond, c'est l'ancien maire de Bédé-Sable. Bédé-Sable, c'est le village natal de mon père. Donc, j'ai passé, on est chez toujours dimanche, mais tous mes dimanches d'enfance à Bédé-Sable. Famille assez particulière. Son père a été maire aussi, il est décédé. Un organisateur du Parti québécois un peu mythique dans le coin de Bédé-Sable qui est décédé. Il y a un centre communautaire qui porte son nom. Puis là, il veut une photo devant le centre parce que c'est le 150e anniversaire de Bédé-Sable. Il y a six anniversaires dans mon comté. Les 150e, les 125e, les 115e. Il y a plein de municipalités sur le Parti tout l'été. Fait que quand j'ai dit qu'on en a 45 dans mon comté, je les connais toutes, je fais le tour, je suis constamment sur place parce que c'est important. Puis les gens, quand on est député d'un comté comme Matan de Matapédia, ils veulent te voir puis c'est important. Puis ils ne t'appellent pas monsieur le député, ils t'appellent Pascal. Alors ça, on fait ça le vérifier, les gens, Pascal, il est filmé partout. Je confirme depuis tantôt. Oui, alors moi j'aime ça. C'est pour ça que c'est ici que je me sens mieux parce que qu'importe le titre qu'on a en politique, c'est François Gendron qui le résume le mieux. On est toujours député d'eux. La légitimité, elle vient de là. Ce n'est pas genre je veux être ministre puis il faut au moins compter après pour que je sois ministre. Au fil de toutes les entrevues que je fais avec des politiciens, c'est rendu un élément de mesure pour moi ça. Quand je leur demande qu'est-ce qu'on dit, quand je leur demande de nommer leur titre, il y en a. Il y a ceux qui vont commencer par le titre un flap puis il y en a d'autres qui vont insister sur le volet député de. Puis ça, pour moi, c'est un indice sur le type de personne à qui j'ai affaire. Ma plus grande fierté, le 1er octobre, malgré le résultat qui n'était pas celui qu'on s'attendait pour le Parti québécois, moi quand j'ai vu que 70% de la population de mon comté m'appuyait puis qu'on a fait 17% national, je me suis dit ce travail-là puis ce lien-là que j'ai créé depuis 12 ans, surtout à ma tâne parce que les deux autres secteurs, ça fait 7 ans que je suis député, c'est deux comtés fusionnés. Puis là que je recommence, c'est ce qu'il y a de plus précieux parce que les gens ont des attentes importantes puis moi, j'ai mis la barre haute dans le service que je veux leur offrir. Moi, mon ambition n'est pas pour moi, mais pour les gens de chez nous. Quand on s'est dit avant Noël que pourquoi je ne suis pas candidat à la chefferie parce que moi, la priorité, c'est mon comté. C'est ça qui est la priorité puis le titre le plus important, c'est député de, après ça, on peut dire, un leader parlementaire, ministre, chef parlementaire du Parti québécois, mais ça te prend une légitimité territoriale. Puis je sais que ce n'est pas de même tout le temps que les gens nomment leur comté parce qu'il y a des gens qui viennent en politique sachant qu'ils vont être ministres d'avance. Ça, c'est une réalité. Puis là, après, trouve-moi un comté dans lequel je n'habite pas. Puis ça, c'est un enjeu, je l'ai déjà dit, je suis sensible à ça. Moi, je pense que les députés devraient être obligés, ils ne devraient pas être obligés, à habiter leur comté. Il n'y a rien de plus territorial qu'être député. Juste pour revenir sur ce que tu disais tantôt, ma grand-mère, Zénaïde Paquette, est native de Béli-Sable. Ah oui? Oui, j'ai de la famille. Alors, ça, c'est l'autre de mes passions, c'est l'origine des noms de famille. Alors, des Paquettes, il y en a Béli-Sable, puis il y en a Saint-Sulric qui fait aussi son 150e anniversaire. Souvent, je rencontre des gens, puis par leur nom de famille, je m'intéresse à l'origine. Puis là, je trouve la parenté, puis tout ça, c'est une passion. OK, on continue avec la pièce, puis là, il faut vraiment que je la clenche, sinon, encore une fois, on n'aura plus le temps pour rien d'autre. Mais en même temps, ça remplace avantageusement souvent des sujets, tout ce qui se passe actuellement. Soutien au peuple de l'Algérie, soulignez le départ de Georges Saint-Pierre. On a créé un poste de commissaire à la langue française. Commissaire à la langue française. T'as accroché à celui-là? Commissaire à la langue française, c'était un engagement de la CAQ en matière de langue qu'on était obligé de leur rappeler. Parce que quand on voyait que toutes nos demandes en matière de langue, ils disaient non, ils disaient, bon, on va commencer à fouiller dans leur propre cahier de proposition. On leur a rappelé cette proposition-là. Au moins, on va avoir ça. Ils ont dit, ouais, OK. C'était le rapport de Claire Sanson. Finalement, ils ont dit oui. Mais c'est juste pour démontrer qu'en matière de langue... Faut le rappeler. Bien, ils nous l'ont dit que ça ne bougerait pas. Puis là, je peux avoir l'air un peu à revenir souvent là-dessus. Ils nous ont dit, on va appliquer la loi. C'est quoi que ça applique la loi? C'est juste la normalité. Ça fait que ça va être ça le plan de la CAQ en matière de langue. Non, il n'est pas supposé d'avoir un élément distinctif à dire qu'on ne marche pas. Mais ça, ça démontre. Ça démontre vraiment dans quel état il doit aussi l'investissement. On a reçu un rapport. Donnez objectif, là, le rapport de l'Office québécois de la langue française qui est paru durant la dernière session parlementaire. Il nous donne plein d'informations à jour. Mais une en particulier, la langue d'accueil dans le commerce à Montréal est passée de 84 à 75 % en quelques années seulement. Peut-être 1 % d'un côté ou de l'autre, là. Mais c'est dans ces eaux-là. Donc, ça montre qu'il y a un recul de l'usage du français comme langue d'accueil touristique dans le commerce. Et ça, c'est un enjeu qui est important pour nous. On a aussi amené une motion qui rappelle ça. Tu sais, ce que la gazette appelle la motion du bonjour-hier. Oui. J'ai ramené ça. On l'a encore fait adopté unanimement. Et j'avais été celui qui avait été à l'origine de la première qu'on avait fait adopter que Jean-François Lisée. Puis à chaque fois, ça me vaut des messages de bêtises en anglais, s'il vous plaît, en me disant de retourner dans mon pays, la France, notamment. Ça, c'est l'une que j'ai reçue. Tu sais, les bérubis sont arrivés ici bien longtemps. Et me traitant de toutes sortes de mots que je ne peux pas répéter ici. Et là, le plaisir que j'ai, c'est de leur dire, vous savez quoi? Dites-moi où vous invitez. Je suis déçu à me dire, bien, votre député a voté pour cette loi-là unanimement. Ah non, pas mon député libéral. Bien, j'espère bien. Il s'est tenu debout et il a voté pour cette motion-là. Fait que je vous le rappelle. C'est qui votre député? Non. Alors, j'en dis, bien, 100 % des députés ont voté, à moins que je sois parti à la toilette. Par hasard, il y avait une envie. On l'a fait adopter juste avant le Grand Prix, cette motion-là. C'est la deuxième fois qu'on réussit à la faire adopter. C'est nécessaire. OK, on poursuit avec notre liste des motions adoptées à l'unanimité. Commémorer, attendez, évaluer la mise en place d'une commission scientifique et technique pour les inondations. Ah! Commémorer la fusillade de 1984. M'a un signe, si tu veux. Oui, OK. Modernisation de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Pavouard-Sumar du drapeau. Ah non, celle-là, on va en parler, c'est sûr. Il y a quand même du matériel. Donc là, tu veux nous parler, tu veux revenir sur la commission scientifique et technique pour les inondations. Bon, alors, thématique science versus idéologie. Dans plusieurs des projets importants du gouvernement, il y a de l'idéologie qui s'oppose à la science. Je vais en donner quelques exemples. La maternelle 4 ans, le troisième lien, c'est la consommation de cannabis. On propose 21 ans puis ça devrait être 18 ans. Et là, les inondations, c'est un autre enjeu où on le vit présentement dans la région, c'est-à-dire que les zones inondables, ça devrait être fait de façon scientifique, en collaboration avec les municipalités. Et là, partout au Québec, il y a de la grogne parce qu'ils ont fait ça en cabochon. Et trop vite, avec leur propre vérité, ça ne marche pas. Troisième lien, c'est la même affaire. Troisième lien, c'est un tournant majeur pour le gouvernement. Pour la première fois, le gouvernement est sur la défensive avec le troisième lien. Les gens demandent, comment ça va coûter? On est quand même en train de réaliser que c'est la première fois qu'ils sont déstabilisés et que ce n'était pas prématuré. Pourquoi? Le seul critère qui est important pour le gouvernement avec le troisième lien, c'est est-ce que c'est rentable politiquement? C'est cru, mais c'est la vérité. On le sent bien. Là, c'est 2 milliards, non. 4 milliards, non. Donc, 6 milliards, 8 milliards, 10 milliards. Si on découvre que c'est 10 milliards et que ça va aller chercher l'essentiel des marges de manœuvre du gouvernement, pour 12 000 personnes qui passent, le gouvernement non seulement va avoir de graves problèmes avec le financement de ses missions essentielles, mais là, les gens vont se poser des questions. Encore plus que présentement. Cannabis, c'est la même affaire. 18 ans, pour plein de raisons, il me semble que ça s'applique. Les lois québécoises sont basés du temps. Non, c'est 21 ans. Il y a quelqu'un qui s'est convaincu de ça. Maternelle 4 ans, les parents ne veulent pas. Ils veulent les places en CPA en priorité. Il y a des témoignages de partout, mais il y a quelqu'un qui a convaincu le premier ministre de ça et il en a fait l'enjeu sur lequel il mettait son siège en jeu. Donc, ça pour dire qu'il y a de l'idéologie. Nous, on se fait dire « Le PQ, vous êtes idéologique. » Moi, j'invite à regarder les principales politiques de la CAQ jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'idéologies là-dedans. Je suis probablement nommé plusieurs autres où ça relève la pensée magique. Les dossiers de l'immigration, les 18 000 dossiers, les gens ne réalisent pas que nous, on a voté contre ce projet de loi-là. Les gens n'ont pas remarqué ça. C'était le samedi du baillon. Pourquoi? Une question de principe. Il y a des gens qui se sont engagés de bonne foi dans une démarche et qui voulaient faire leur vie au Québec. Ils ont décidé qu'ils ne traitaient pas ça eux autres parce que ça paraissait bien de faire ça de même. Par principe, on leur a dit non à leur projet de loi. C'est d'accord qu'il y a un guichet unique pour que les gens puissent s'arrimer aux besoins d'emploi et dans les régions. D'accord. Mais parce qu'ils ne répondaient pas adéquatement à cet enjeu-là, on leur a dit non, vous ne méritez pas notre appui là-dessus. Pavoisement du drapeau des patriotes sur une tour du Parlement. Moi, ça, honnêtement, il faut que tu me racontes ça. Si tu m'avais dit un peu avant que ça allait arriver, j'aurais parié comme ça. Ça, c'est très émouvant pour plusieurs raisons. D'abord, le résultat final, il a flotté, le drapeau tricolore des patriotes a flotté lors de la journée nationale des patriotes sur une tour de l'Assemblée nationale. Comment c'est arrivé? D'abord, on l'avait déjà demandé sous les libéraux. Non seulement, les libéraux n'avaient pas consenti, donc ça mettait fin à l'unanimité, mais en plus, ils avaient dit que c'était un drapeau associé à des violences. Évidemment, ils parlaient de la crise d'octobre ou des dépassements avec violence avec lesquelles personne adhère. Le drapeau des patriotes, c'est important. Là, on a rassayé ça et on a eu l'accord de tout le monde, tout le monde, impliquant les libéraux aussi. On a expliqué pourquoi. Alors, j'ai emmené cette motion-là, j'ai des collègues, pas nécessairement des élus qui disaient « Je ne sais pas si ça va marcher » et ça a marché. Mais l'émotion qui m'a traversé parce que c'est la première Journée nationale des patriotes après le décès du premier ministre Bernard Landry, c'est lui qui a instauré la journée en 2002 pour l'appeler le Patriote de Verchers. Moi, j'ai fait un discours au funéraire national qui m'a encore ébrandé récemment parce que je l'ai réécouté et je ne comprends pas comment j'ai réussi à tenir debout physiquement parce que c'était tellement chargé. Alors, ça m'a beaucoup touché et il y a eu deux hommages à Bernard Landry tout de suite après. Il y en a eu un avec le mouvement national des Québécois et un autre et j'ai eu à en parler les deux fois et j'étais tellement ému et j'aurais tellement aimé qu'ils voient ça. Là, il y a un enjeu pour la suite, par exemple, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que la motion est applicable seulement pour 2019. Donc, il va falloir faire une motion l'année prochaine pour que ça devienne permanent comme par exemple la journée de lutte contre l'homophobie. Comme d'autres, quand il y a des dignitaires qui viennent c'est automatique, c'est le drapeau. Alors là, on voudrait que ce soit automatique mais là, ça va prendre une autre motion qu'on va faire en 2020 mais on était fiers de notre coup. Qu'est-ce qui s'est passé que les libéraux votent pour? Ils ont peut-être été pris de court? Oui, ils croient sincèrement, ils ont évolué sur plusieurs enjeux avec le cadre qui doivent se rapprocher de la nation. La manière que ça fonctionne, les motions, c'est que quand nous on fait une motion, les premiers à en disposer, c'est le gouvernement. Si le gouvernement il dit, il consent, là après ça va aux libéraux. Si les libéraux disent non, bien ça finit là, la CAQ dit non, ça finit là. Après ça va à Québec solidaire, si ils disent non, ça finit là. Quand tout le monde a dit oui, vote par appel nominal puis tout le monde doit se lever puis voter. Alors, étaient-tu nombreux? Étais-tu là? Oui, oui, puis ils l'ont fait, il faut le reconnaître, puis plusieurs motions, puis c'était pas des motions pièges. C'est accourageant là. Ils ont avancé sur plusieurs cas c'est assez fantastique. Pendant le projet de loi sur la laïcité, projet de loi 21, les libéraux ils ont beaucoup tartiné sur la loi 101 qui est une grande loi québécoise voire une grande loi canadienne. Puis là, lui, René Lévesque il n'avait pas utilisé la clause non-obstable puis tout ça. Alors là, maintenant, les libéraux québécois ils disent que la loi 101 est une loi intouchable, c'est une grande loi. Il faut savoir que quand ça a été voté en 1717, ils ont voté contre. Imaginez là. Les libéraux ont voté contre la loi 101 du grand Camille Lorrain en 1717. Là, maintenant, ils s'en réclament. C'est une évolution. On peut s'en réjouir, finalement. Vous pouvez saluer. Voyons le même. Ce serait le fun que pendant la course au leadership, il y a des gens qui se déclarent clairement nationalistes québécois. Ça peut devenir un débat. Pas juste québécois d'abord, québécois tout le temps. Mais là, je ne me gérais pas des affaires des autres partis. J'ai déjà pas mal d'affaires dans le mien. Benoît Tardy me disait exactement ce que tu me dis là depuis. Benoît Tardy qui est le président régional pour la capitale nationale. J'ai eu une anecdote. J'ai eu une députée libérale dans les années 80-90 dans le comté, Claire-Hélène Ovington, députée libérale, très appréciée. Claire-Hélène Ovington, pendant la commission Bélanger-Campot qui était venue à Matam, s'est déclarée comme une libérale souverainiste. Il y avait toute une aile du Parti libéral avec l'élegyeniste qui se déclarait souverainiste pendant que les libéraux étaient au pouvoir de Bourassa. L'inverse est aussi vrai parce que moi, j'ai milité au Parti québécois et j'ai commencé, je faisais des téléphones, j'appelais, puis à un moment donné, je suis tombé sur probablement le péquiste qui était fédéraliste. Ça m'est arrivé. Il y en a donc des deux côtés. Ce n'est pas une corrélation parfaite. Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. La surprise était assez surpris de ça. « Droits du Québec de décider des projets qui seront réalisés sur son territoire. Article 1 de la loi 104. Le gouvernement communique en français avec les entreprises. Sauf à l'étranger. » Ça, c'est une clause de la loi 101 qui n'était pas appliquée, qui est un peu latente. D'ailleurs, Jean-Marc Salven a fait un très bon texte récemment. On l'a réactivé. « Compléter la route 138 en Basse-Côte-Nord. » Oui, ma collègue Lorraine Richard. « Infatigable défense défense-resse de la Basse-Côte, comme elle l'a dit. Alors, on a fait adopter ça. Enfin, on l'a proposé pour elle et sa population surtout. » C'est avec la vin, non, ici? Ah, la vin. Elle va aller jusqu'où? Quand? Comment? La vin, c'est le meilleur pour en parler. Ça va aller bien parce que moi, je ne crois pas que je vais voir ça de mon vivant. L'autoroute 20 entre 3 pistoles et Bic. Donc, c'est à prolonger puis voir même Montjoli parce qu'il y a une fausse autoroute 20. Oui, c'est ça. Il y a quand même un petit bouge entre Montjoli et Bic qui appellent ça l'autoroute 20, mais ce n'est pas une autoroute parce que les véhicules se croisent. Donc, il y a un bout dans mon comté, Montjoli à Saint-Luc. Alors, c'est dangereux en disant qu'il y a eu 900 accidents sur ce tronçon-là. On a dénoncé ça. De façon générale, on veut le prolongement de la vin. Les libéraux ont dit qu'on va le faire. Finalement, ils n'ont jamais mis au plan québécois des immobilisations. La CAQ, le premier en campagne, ils ne l'ont pas mis dans le plan québécois des immobilisations. C'est étonnant. Et révélation pour les partisans de Québec solidaire qui ont un préjugé défavorable sur la construction d'autoroutes. Je vais révéler quelque chose qui est public. Québec solidaire du comté de Rimouski est pour le prolongement de la vin. La candidate à la dernière élection l'a dit à quelques reprises, publiquement, ça a été rapporté. Donc, il y a une position de comté. C'est peut-être le seul comté au Québec où ça existe, Québec solidaire. Ils sont pour le prolongement de l'autoroute. Alors, on a la vue de Québec solidaire dans l'est du Québec. C'est bien. Alors, tant mieux. OK. Régis, c'est des votes des députés. Langue d'accueil. Régis, tu veux en parler? Alors, moi, je sais que tu es pris de démocratie, de transparence, d'innovation. C'est la lutte contre le cynisme qui est un peu l'esprit derrière les engagés publics. Ça, c'est mon idée. J'en suis fier. Pourquoi? Parce qu'on ne valorise pas assez le vote des députés. Éthique-nous-le alors. Qu'est-ce que ça va permettre? Des votes des députés. En fait, c'est bon que je ne sais même pas de quoi ça parle. Le résultat des députés, c'est qu'un citoyen peut aller sur la page d'Assemblée nationale, il va cliquer sur son député, il va voir pourquoi il a voté pour quoi, voter contre quoi, c'est absolu, sur quel sujet. Alors, souvent, les députés, surtout du gouvernement, votent avec leur équipe. Et là, les gens vont se dire « Pourquoi mon député a voté contre ça? C'était très bon. Pourquoi il a voté pour ça? C'était pas très bon. » Et là, ils vont pouvoir le retrouver facilement. Les pours, les contre. Finalement, c'est comme le bulletin de vote. Et le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Bonsaint, qui malheureusement va nous quitter, il m'a dit qu'il avait déjà commencé les travaux pour que ce soit fait cet automne. Donc, rapidement, vous cliquez sur le dossier de votre député, vous allez savoir quand il est à l'Assemblée nationale, il vote en faveur de quoi, puis il vote pour quoi, les motions, les projets de loi, tout ça. C'est une innovation parlementaire, je suis très fier. Ça fait longtemps que je pense à ça, puis on a réussi à le faire. Il ne faudrait pas juste que ça existe de façon passée, il faudrait que ça soit diffusé, ce genre de truc-là, ça rendrait, peut-être que souvent on verrait plus les bottines suivre les babines. Es-tu encore correct? Oui, encore un peu de temps, oui. Bon, langue d'accueil dans les commerces, on en a parlé tantôt, enquête du commissaire au développement durable au fond vert, appellation Fête nationale du Québec au lieu de... Au lieu de... Au lieu de festival du solstice d'été. Écoute, tout ça, on n'arrête pas là-dessus, c'est vraiment ridicule, bien, bravo de l'avoir fait. Assurance médicaments, non à un régime pas canadien. Oui. OK, ça, c'est le tour des motions. J'ai quelques... C'est un rafal. Je vais poursuivre avec d'autres questions parce qu'il y en a que j'aimerais couvrir. Parlons donc de Gabrielle Lemieux. Est-ce qu'elle avait à sous-estimer le travail que ça représente d'être président? Non, Gabrielle Lemieux est une présidente extraordinaire. Il faut réaliser tout ce qu'elle a fait et qu'elle a continué de faire parce qu'elle n'a pas terminé son mandat. Ça se termine en novembre. On a été chanceux de l'avoir parce que très belle carrière professionnelle dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la santé. Et aussi, c'est une jeune maman. Et elle était vraiment presque... Tous ses temps libres, à part sa vie de famille, passait pour le Parti québécois. Ça a été une des grandes présidentes du Parti québécois. C'est une femme extraordinaire qui, quant à moi, devrait être à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un souhait, mais je l'avais vu dans l'élection partielle et vraiment quelqu'un de fantastique. Alors, elle a annoncé qu'elle avait déjà beaucoup donné, mais elle va continuer de militer. Elle, elle claque pas la porte, là, puis elle va relever les défis avec vous. Donc, non, moi, je pense qu'elle était consciente. Comme moi, je suis conscient du travail que j'ai à faire pour l'intérim avec mon équipe parlementaire, avec aussi la vie de Parti. Ça m'occupe beaucoup. Je me promène partout au Québec. Sur la dernière session, je suis allé à Chibougamau. Je suis allé à Rouen-Noranda. Je me suis promené pas mal partout au Québec. Ça démontre quand même que côté conciliation travail-famille en politique, on n'a pas encore trouvé ce que ça nous prend. C'est difficile pour les députés qui ont... Puis même le personnel aussi qui ont des jeunes enfants, c'est difficile. On a l'éloignement de la maison puis des horaires assez atypiques. La pression qui vient avec, la pression des résultats qu'il faut offrir à la population, mais aussi la critique avec les réseaux sociaux. La critique, hein? Ça a changé. Moi, sur 12 ans, ça fait 12 ans que je suis député. Maintenant, j'ai vu l'évolution. Il faut être fait fort. Tout le monde se permet de donner des souhaits ou des orientations pour le prochain chef. Est-ce que là, le parlementaire aimerait émettre un souhait ou donner un conseil, mettons, pour le prochain président du Parti québécois? Merci. Oh, ça commence à s'activer parce que, comme Gabriel a annoncé son départ, je pense que Gabriel a mis la barre haute. Il faut avoir envie de relever des défis importants, notamment des défis financiers parce que là, on se parle un samedi sur l'heure du midi, mais notre rapport financier a été rendu public hier. J'ai vu l'article aujourd'hui. Oui, alors on a transparence totale, on a un déficit puis on a de l'argent à aller chercher. Puis on a aussi un parti qui doit continuer d'évoluer puis on a un grand rendez-vous en novembre, donc on va faire ça correctement. Je dirais que le sens de l'engagement puis l'innovation, moi, je souhaite que l'exercice de novembre nous permette d'aller très loin. Et quand on dit tout est sur la table… Quand on parle de l'exercice de novembre, peux-tu nous rappeler du congrès spécial? Congrès spécial, dans lequel on parle pas de refondation, mais de nouvelles orientations pour le parti québécois. Dans l'histoire du parti, ça peut arriver souvent un congrès aussi ambitieux dans sa composition, dans ses objectifs, dans ses possibilités. Ça, c'est un grand rendez-vous qui va se passer à Trois-Rivières en novembre. Un petit mot sur le financement des partis au Québec. Un problème, on n'a pas réglé, mais c'est pas réglé. Ça n'a pas aucun bon sens que les partis ne soient pas en mesure de mieux se financer que ça. Je trouve ça vraiment triste. Quand on regarde les rapports financiers, la force qu'on a, c'est que nous autres qui ont le plus de donateurs de loin. Ça en devient tellement frustrant. Il y a plus de membres au Parti québécois qu'avec tous les autres partis réunis. Ça, c'est deux forces. Mais une formation politique, il y a beaucoup de frais. Il y a du personnel, il y a une permanence, il y a des campagnes qu'on peut faire, des sondages et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Quand on regarde les quatre principaux partis, tout le monde a des moyens limités versus ce qu'il a à faire. Il y a un défi pour tout le monde. Même la CAQ, on a vu les chiffres, ils ne roulent pas sur l'or. Ils ont un déficit. Mais justement, ça ne dénote pas un problème dans notre mécanique de financement. C'est aucun bon sens. C'est le parti qui a le plus de donateurs soit le parti qui a le plus endetté. C'est dommage. Il y a de quoi que le système ne semble pas fonctionner. L'importance, c'est de diminuer au maximum les interventions potentielles des tiers. Autrement dit, assurer l'indépendance des partis. Moi, je suis heureux depuis des années de ne plus avoir affaire d'activités de financement parce que, oui, c'est agréable comme événement, mais là, aller chercher des 400 $ parce qu'il y avait 300 $ de retour d'impôt. Club 400. Club club des 400. Moi, je n'en fais plus depuis des années. Juste avec le renouvellement de mes membres et des petits dons, j'atteins mon objectif. J'ai atteint le mien il y a plusieurs semaines déjà pour l'année. Ça montre que j'ai beaucoup de membres. J'en ai 2250 membres dans le comté de Matalmette. Non, il y en a d'autres aussi. Le comté de Joliette, le comté de Jonquière, il y en a plein d'autres. Des comtés, on n'a pas de députés où on a atteint notre objectif. Il y a une vitalité du parti qui est là. Donc, l'idée, c'est qu'on adhère une formation politique pour la supporter quant à ses idées, pas parce qu'on a des attentes. Alors, si on diminue l'influence de l'argent, tant mieux. C'est pas mal déjà fait et on doit ça à Bernard Drinville avec sa loi sur le financement des partis politiques. On est parti 3000 $. Il y a des amis dont maximum à 100 $. Il y en a qui trouvent que ce n'est pas assez. Moi, je trouve que ce n'est pas assez. Pas assez? Moi, je trouve que ce n'est pas assez. Ben oui. Bon, alors, bonjour, ça va bien? Salut, bonne journée. Salut, papa. En tout cas, il y a un autre élu d'une autre formation politique qui m'a dit qu'il aimerait ça que ça remonte. Je peux le nommer, c'est Pierre Arcand parce qu'il l'a dit publiquement. Oui. Excusez-moi, parce que 3000 $ en argent aujourd'hui versus 100 $, disons que l'objectif fait le même. Il n'y a pas d'autres mécanismes pour financer avec le objectif les partis pour qu'ils soient non assujettis à des lobbies. C'est ça. Ben, on le comprend. Mais c'est dommage que ça passe par la réduction des dons d'action. Mise à jour peut-être à faire sur la loi sur le financement des partis policiers. Je pense que oui. Il y a des lieux à faire. On entend dans les... chez les péquistes que Pascal Bérubé fait un bon travail. On l'entend pas mal. Ça sort de ce temps-là. Il y a Stéphanie, tout le gars qui le disait dernièrement même ou à ce même micro qui se demandait pourquoi Pascal Bérubé ne pourrait pas sortir du vol intérim puis revenir pour que ce soit possible que ce soit Pascal Bérubé le chef du PQ et non juste le chef par intérim. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? C'est possible? Non. Moi, j'ai plus d'ambition pour ma population que je représente et le Québec que pour moi-même. Je n'ai jamais eu cette ambition d'être chef du Parti québécois et je ne l'ai pas. Député, je l'ai dit tantôt, c'est déjà un titre très important pour moi puis c'est une énorme responsabilité puis ça me suffit. Moi, j'ai envie de participer à l'intérieur de ma formation politique mais je n'ai pas besoin d'être le chef puis je n'aspire pas à diriger ni une formation politique ni un gouvernement. Moi, je... Ça se vérifie, les gens peuvent dire les députés sont tous ambitieux puis ils veulent être ministre ou chef. Moi, ça se vérifie très facilement. L'occasion serait là. Le premier test, j'ai dit moi, je vais assurer l'intérêt. Est-ce que du militaire qui t'en parle? Oui, plein. Ça me fait demander. Plein, je reçois des courriels régulièrement. Les gens du comté d'abord les premiers. Elles autres sont craqués. Mais partout au Québec, je reçois des courriels puis les gens me disent ça. Je les lis commentaire sur les réseaux sociaux mais je n'ai pas cette ambition-là. Je n'ai pas ce souhait-là. Alors moi, mon objectif, c'est de bien préparer la suite au plan financier, au plan de la vitalité du parti, de l'aide parlementaire pour la personne qui sera élue. Probablement, même assurément, je dirais dans moins d'un an, on va connaître l'identité de cette personne-là. Si tu reviens me revoir à Matane, je n'aurai pas le titre de chef parlementaire dans un an. Donc, Stéphanie a sa réponse. Elle se demandait si c'était possible. Puis quand on annonce qu'on fait l'intérim, on renonce aussi. Et moi, c'est totalement assumé. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas cette ambition-là. C'est quoi les plans d'un... Qu'est-ce que les députés font pendant leurs vacances? C'est quoi les libertés qui ont? C'est quoi les conditions? Je ne sais pas. Ceux qui ont des vacances, moi, je n'en ai pas parce que je n'en prends jamais. N'importe qui dans mes poches peut dire qu'en 12 ans, je n'ai jamais pris peut-être deux jours, une fois, trois jours. Ça ne m'intéresse même pas. C'est vraiment une passion. Effectivement, j'ai mon bureau de comté et ma blonde, on a fait une entrevue au 98.5 l'autre jour avec Louis Lacroix. J'expliquais ça. Ce n'est pas un spin. C'est vrai. Je ne prends jamais de vacances. Ça ne m'intéresse pas. Quand on va dans le sud, elle cherche le soleil, elle me soleille. Et puis moi, je cherche le Wi-Fi. C'est ça la différence entre les deux. Non, non, mais tout l'été, je me suis booké et les gens me disaient pourquoi il y a une élection? Ça ne marche pas de même. Moi, je fais tout le temps ça. Le standard que du monde se donne en campagne littorale est très présent. Moi, je l'ai depuis 12 ans, la pédale dans le tapis. Les gens de mon comté méritent ça. C'est comme ça que je vois ma fonction. C'était ma dernière question pour ce matin, Pascal. Merci beaucoup. Un plaisir. Bon séjour en Matanie. Un député, c'est beaucoup un promoteur touristique de sa région. Je profite de la tribune. Il faut inviter les gens de partout au Québec ou dans le monde à venir visiter la Matanie, la Matapézia, la Métis. Dans bien des cas, si on se croit, c'est moi qui vais agir comme guide touristique. Ça m'est arrivé souvent avec des députés des autres formations politiques et avec des gens qui viennent nous visiter. Alors, si vous avez envie de venir chez nous, écrivez-moi sur Facebook. Je vais vous faire des propositions de lieux à visiter et d'expériences à vous. Pascal Bérubé, merci beaucoup. De plaisir. Merci, Denis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, on fait un petit enregistrement. Porte-toi bien. Attention, là. Salut. Ben non, on te dérange pas. À une prochaine fois. Salut, Éric. Bye. Donc, bienvenue aux engagés publics. Un engagé public sur la route. Un engagé public estival. Aujourd'hui, une entrevue. Un entrevue ou une entrevue? Mathilde? Une entrevue? Je suis poche là-dessus. Une entrevue avec... Je vais leur commencer au coq François. Il aime bien mettre mes erreurs en valeur d'habitude.